Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport. Dans un instant, nous prendrons des nouvelles et des skippers néo-aquitains dans le Vendée Globe. Hier, souvenez-vous, Yannick Bestavench chantait du Johnny à tue-tête. Eh bien, vous le verrez ce soir pour Arnaud Boissière. La nuit a été beaucoup plus agitée, beaucoup plus complexe. Arnaud Boissière, visiblement très marqué par cette nuit de très gros temps sur le Vendée Globe. Vous aurez également des nouvelles du club de rugby d'Angoulême, en pro des deux, qui a fait signer une recrue assez étonnante. Mais pour commencer le rugby, parlons-en tout de suite, tout avec le top 14 et l'UBB. C'était aujourd'hui une conférence de presse d'avant-match, puisqu'après leur belle victoire face à Toulon, les joueurs de Christophe Furios reçoivent un nouveau gros du top 14. C'est ce week-end avec la réception de Lyon. Il en a bien sûr été question durant ce point de presse d'avant-match, avec notamment Jean-Baptiste Dubier. Pour lui, pas de doute, ce mois de janvier est importantissime pour l'UBB. Le mois de janvier, il est hyper important. Pourquoi ? Parce que déjà, on avait deux réceptions de suite enchaînées avec deux gros, de mieux classés. Ensuite, avec la Coupe d'Europe, qui est ultra importante, même si aujourd'hui, il y a plein de questions qui se posent. Nous, on reste quand même dans notre boulot, puisqu'on n'a pas fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour rien. On n'a pas envie que ça se passe comme ça. Donc, forcément qu'il est primordial pour la suite de la saison. Et ça a commencé par Toulon. Et là, on a vraiment la possibilité de confirmer face à Lyon. C'est vraiment très, très important avant de switcher sur une autre compétition. On est dans une bonne position pour pouvoir essayer de se qualifier, ce qui serait historique. Donc, nous, on a envie de rêver et de croire à ça. On se prépare à Lyon. Mais dans nos têtes, le week-end prochain, c'est Newport. Ce n'est pas les vacances. Oui. Alors, pourquoi cette précision de Jean-Baptiste Dubier ? Parce que vous le savez, il y a une menace qui plane concernant la suite de cette compétition européenne. en raison, bien évidemment, des conditions et de la situation sanitaire en Angleterre. Mais Christophe Florio se vaut plutôt rassurant. Donc, pour l'instant, l'actualité proche de l'UBB, c'est bien sûr donc la réception de Lyon, le loup. Souvenez-vous, au début de cette nouvelle saison, l'UBB avait été sèchement battu 27 à 10. Alors, pas forcément le score le plus large, mais surtout une façon de perdre qui est restée, on va dire, dans la gorge, en travers de la gorge des joueurs de l'UBB. D'ailleurs, lorsqu'on demande à Jean-Baptiste Dubier s'il y a, allez, un petit parfum de revanche concernant la réception de Lyon ce week-end, il dit pas non. Il va falloir confirmer la bonne prestation face à Toulon en recevant encore une fois un gros qui est devant nous. Donc, ça sera le même état d'esprit que contre Toulon, à savoir bien recevoir, mettre du rythme et jouer contre une grosse équipe qui nous avait mis une doculottée à Lyon. On l'a préparé en ce sens, c'est sûr qu'on ne peut pas négliger ce qui s'était passé. Après, il y avait eu un faux pas sur ce déplacement. Forcément que Christophe en a reparlé, donc c'est dans les têtes de tout le monde et ça nous a aidé à préparer le match. Alors, c'est le match de la revanche. Vraiment, pour Christophe Furdio, c'est un petit peu moins évident. Il vaut mieux se concentrer sur la place de Lyon actuellement dans ce top 14. On l'écoute. Il ne faut pas avoir la même rencontre. Il faut se rappeler ce qui s'est passé au match allé. Mais on ne bâtit pas la préparation du match. Il n'y avait pas là-dessus. Absolument pas. Le message du match, c'est de dire qu'on a fait un match plutôt rondement mené contre Toulon. J'étais satisfait du match dans sa globalité. Et voilà, on a encore un concurrent direct qui arrive. Aujourd'hui, le top 14, il est très clair. On est à moitié parcours. Il est très clair. On a trois équipes qui se battent pour le top 2. On a cinq, six équipes qui se battent pour le top 6. On est dans ce wagon-là. C'est un adversaire qui est dans le top 6 et il faut qu'on arrive à le battre pour reprendre des points sur lui. C'est ça le message, quoi. C'est ça le message. Voilà, Lyon qui d'ailleurs en match en retard reçoit Montpellier ce soir. Et donc Lyon, vous l'avez compris, qui aura un match de plus dans les pattes, si vous me passez cette expression, lorsque ils devront, ces Lyonnais, affronter l'UBB. C'est dimanche. Voilà pour le côté sportif. Voyons maintenant ce qui se passe dans les vestiaires. Parce que vous l'avez certainement remarqué depuis quelques matchs, maintenant les blessés s'accumulent du côté de l'UBB. Des blessés plutôt sur les lignes arrière. Et cela commence un petit peu à inquiéter Christophe Furios, pour lequel il va falloir trouver un renfort, au moins. Mais pas facile. On a une période qui est une période difficile, on est sur les miches, mais bon, ça ne nous empêche pas de nous entraîner dur, comme aujourd'hui. Et voilà, il faut continuer. Et puis, probablement qu'on va se renforcer. Enfin, se renforcer, en tout cas, on va chercher quelqu'un. J'espère en se renforcer. Voilà, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de trouver des joueurs libres, avec cette polyvalence, capables de s'intégrer chez nous, de préférence GIF. Enfin, les chemins, ça... Voilà l'expression, vous l'avez compris, ça rétrécit un petit peu les possibilités. Voilà pour la conférence de presse d'avant-match. C'était donc ce mercredi, du côté du stade de Moga, pour l'UBB, qui reçoit Lyon. Ce dimanche, un match, vous l'avez compris, importantissime, en raison de plusieurs points. Le classement, mais aussi, quand même, quelque part, la revanche du match allé. Nous avons également des nouvelles du côté de Bayonne, de Bayonne de Angoulême, pardon, qui évolue en pro des deux. Vous le savez, c'est un petit peu dans les cartons. Vincent Etcheteau a repris en main cette équipe. Eh bien, il a annoncé aujourd'hui, officiellement, qu'il allait avoir, du côté de Soyo-Angoulême, un sacré renfort, ni plus ni moins que Taleboula, absolument. Le trois-quarts fidgien, qui est passé notamment par Bordeaux et Bayonne, a signé jusqu'à la fin de la saison avec Soyo-Angoulême. Donc, un renfort de poids. Revenons au top 14 avec des nouvelles équipes de Pau, qui, vous le savez, a quelques soucis avec le Covid. Après son déplacement en Angleterre, eh bien, des nouveaux tests sont effectués aujourd'hui même. Mais en cas de résultat négatif de ces nouveaux tests, eh bien, les joueurs de la section paloise pourront reprendre l'entraînement, normalement, ce jeudi, pour préparer la réception de Clermont, qui a été programmée à ce dimanche. Voilà pour les nouvelles du rugby. Passons maintenant aux nouvelles de la mer, avec, bien sûr, le Vendée Globe. Les bonnes nouvelles, encore et toujours, pour Yannick Bestaven. Le Rochelet largement en tête de ce Vendée Globe, puisqu'il a 500 km d'avance, avec le second, qui est désormais Damien Seguin. Et puis, il y a également 527 km, avec le troisième, Charlie Dallin, et 550 km, avec le quatrième, Thomas Ruyant. Donc, vous le voyez, l'écart est en train de se creuser entre Yannick Bestaven et ses trois ou quatre poursuivants directs. Souvenez-vous également, Yannick Bestaven, que nous avons entendu hier chanter à tue-tête du Johnny Hallyday. Eh bien, toute autre ambiance, cette fois, du côté d'Arnaud Boissière, 17e de ce Vendée Globe. Lui, n'a pas encore franchi le caporn. Il est à quelques jours de ce moment historique. Mais, vous allez l'entendre, la nuit a été longue, compliquée. Visiblement, Arnaud Boissière a été très marqué par ses dernières heures en mer. Écoutez. Le vent est rentré comme prévu. Il est rentré assez fort. J'ai eu 60 noeuds. Du coup, j'ai pris la décision d'affaler à grand voile. J'ai pris ferré et joué la prudence. Je pense que pendant quelques heures, j'ai mis un peu la course en suspens. Je me suis plus occupé de moi, du bateau, des manœuvres. Il n'a rien cassé. Le caporn, c'est dans 4-5 jours. Dans 5 jours, maintenant, les conditions devraient s'améliorer. Donc, il faut être en bon état pour poursuivre. Voilà, donc, pour Arnaud Boissière, qui est actuellement 17e de ce Vendée Globe et qui, vous l'avez compris, a essuyé du gros, du très gros temps ces dernières heures sur le Vendée Globe. Voilà pour l'essentiel de ce 19h Sport. Rendez-vous demain dans la matinale avec Raphaël Orenbuch. Nous aurons l'occasion de revenir sur le résultat des Girondins de Bordeaux qui jouent ce soir face à Metz. Alors, avec ou sans Ben Arfa, comment vont s'en sortir les Girondins ? Réponse demain matin. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501